Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui avec nous, Christelle Bourguignon de Gramophone. Manager d'artiste, organisatrice de tournées et d'événements en tout genre, elle nous en dit davantage dans quelques instants sur une activité aux multiples facettes. Plus pratique qu'un dictionnaire, Jean-Louis. Chaque semaine, il élève nos connaissances, aujourd'hui, il pourrait bien élever nos âmes. 2,5 millions de kilomètres carrés, c'est la superficie du Soudan, le plus grand pays du continent africain. On en parcourt une partie avec Hélène. L'artiste du jour est John Federstone, auteur, compositeur et interprète. Il se produit en concert acoustique ou accompagné de chorales, instrumentistes et danseurs. Une musique contemporaine aux reflets classiques, un spectacle qui étonne nos oreilles et nos yeux depuis 20 ans. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Toujours dans le domaine de la musique, place à Gramophone et à Paul, bien sûr. Bonjour Christelle Bourguignon, vous êtes manager d'artiste, mais pas n'importe lesquels, d'artiste chrétien. Comme Marcel Bongou, par exemple, qu'on connaît bien dans le milieu du gospel, ou Nicolas Ternizien. Et vous avez créé votre propre entreprise de management en mars 2006. Il s'agit de Gramophone, comme on l'a entendu. Mais avant que je vous autorise à parler, on va juste regarder un clip très court de présentation de Gramophone. Comment vous est venue l'idée de manager des artistes chrétiens ? J'imagine que ce n'est pas un marché spécialement très porteur. Alors l'idée est venue par la rencontre d'artistes chrétiens. J'ai travaillé avec une jeune compagnie de comédiens. C'était ma première expérience avant de travailler avec des musiciens. Comme vous avez dit tout à l'heure, le Soudan est le plus grand pays du continent africain en superficie. Et quand on descend dans la partie sud et tout à l'est, on trouve la petite ville de Boma, où habite un jeune homme étudiant en troisième année au Centre Emmanuel de formation chrétienne. David, ce jeune homme, habite à 800 kilomètres de son école, ce qui en temps normal ne pose pas un problème insupportable. Mais en été 2007, une bonne partie de sa route était sous l'eau. Donc personne ne s'attendait à ce qu'il puisse rejoindre son école pour la rentrée. Mais David ? Jane Federstein, bonjour et merci d'être avec nous. Alors vous présenter en quelques mots est aussi difficile que de vous classer dans un genre musical. Et c'est tant mieux. Vous avez grandi en Angleterre, étudié les langues et plusieurs instruments. Dès 16 ans, vous chantez vos propres compositions. Depuis 17 ans, vous vivez près d'Orléans, vous vous consacrez à plein temps la musique. Alors composition d'œuvres pour chorales, trois cantates, Crédo, une création pour deux chorales et 16 instruments. Et plus récemment, Passage, on y reviendra tout à l'heure. En parallèle, vous menez de front une carrière solo. Vous proposez une formule concert intimiste de salon, dont nous parlerons aussi, et des concerts plus standards. Et paradoxalement, Rien de Nouveau est le titre de votre dernier album. Pourquoi ce titre ? Je trouvais ça coquin, je ne sais pas. Mon trésorier dans l'association m'a toujours dit mais c'est un mauvais titre parce que personne ne l'achètera puisqu'il n'y a rien de nouveau dedans. Vamos voir un clap-bris dans un seu특-bris without topics. Bon. 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 Bon.